Tu ne peux pas être dans la sécurité et avoir énormément d'argent, ce n'est pas possible en fait. S'il y a quelqu'un qui te propose un truc comme ça, c'est juste une arnaque. Tu ne peux pas avoir pas beaucoup de risques et énormément de revenus, ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas avoir genre, comment dire, beaucoup de risques et pas beaucoup de revenus. De toute façon, celui-là, tu ne le prendras pas automatiquement. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, tu peux déjà mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Hatchi, les decisions pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, tu connais. Et pour ça, les gars, il va falloir faire de l'argent dans la vie, parce qu'à un moment donné, les gars, on ne peut pas être juste là comme ça, mettre au boulot de dos. Enfin, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux après, mais j'ai envie de te dire, c'est quand même bien. Vu la conjoncture actuelle, j'ai envie de te dire, si on peut s'organiser par soi-même, au mieux de compter sur le gouvernement. Eux-mêmes, j'ai l'impression, ils ne savent pas trop comment faire. Et même s'ils savaient, je ne sais même pas s'ils pourraient le faire. Donc, du coup, il faut faire du Zéyo, c'est le solenaire de la guerre. Donc, il y a deux choses que je te propose. Une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Et en gros, si tu n'as pas fait 20 cas en une semaine, je ne sais pas pourquoi tu bégayes. C'est gratuit, c'est offert. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, ma plus grosse formation qui est 100% financée. Avec cette formation, tu vas pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois et plus ces affinités. Donc, ce sera à toi de charbonner. Donc, dedans, tu as tout. Tu as tout de toute façon en description. Si jamais tu veux aller plus loin, tu as toutes les infos. Tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Il est offert pour savoir si jamais tu as du CPF, comment on fait pour avoir du CPF, etc. Tu as tout. Ok ? En description. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi avec vrai. Dans quatre moments, j'ai redobé mon BEP, mon gars électro-technique. Ça fait toujours plaisir de se le rappeler à chaque vidéo. Voilà, je sais que ça te fait rire. Et donc, les gars, en fait, je vous dis ça pour arrêter de chercher des excuses, les gars. Ok ? On a tous galéré. Et si tu n'as pas galéré, c'est très bien aussi. Tu n'as pas besoin d'avoir galéré pour réussir. Bref. Et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi travailler dur ne te rendre à Paris ? Le vrai problème du salariat, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Alors, les gars, moi, je n'ai rien contre le salariat. J'ai envie de te dire, bon, chacun fait ce qu'il veut. D'accord ? Le salariat, non, mais sérieusement, c'est salariat. Tu peux être dans le salariat et c'est cool, tu vois. Tu es bien, tu es épanoui et ça ne pose aucun problème. C'est juste que je pense qu'il y a certaines personnes dont moi, par exemple, je n'ai jamais été vraiment à l'aise dans le salariat. Je ne savais pas c'était quoi exactement. Après, quand je suis chez les pompiers, c'était cool quand même, tu vois. On était là, on jouait au football. Le mardi, jeudi matin, je n'oublierai jamais. Bon, ils m'ont dit que c'est fini, ça. Ils m'ont dit, ça, c'est fini, ça. Mais non. Mais, en tout cas, à l'époque, moi, quand j'y étais, c'était quand même la belle vie. Et je me rappelle, à chaque fois, on se regardait sous le terrain et il disait, les gars, on est payés là. On est payés quand même. On joue au foot là, on est payés. Synthétique et tout. Bon, bref. Mais tout ça pour te dire que, bon, tu peux être bien ou ne pas être bien dans le salariat. Il n'y a pas de bien ou mauvais. Ça veut dire, il n'y a pas les gentils et les meilleurs, c'est les entrepreneurs. Et les salariats, genre, c'est n'importe quoi. Non, c'est juste savoir où est ta place, tu vois. Moi, je sais que ma place, c'est l'entrepreneur. Maintenant, je le sais. Avant, je ne savais pas, tu vois. Je savais juste que je ne me sentais pas bien, etc., que je voulais plus, tu vois. Et c'est après, en me lançant par hasard, en plus, tu connais mon histoire, que je me suis aperçu que, voilà, l'entrepreneuriat, en fait, c'est juste pour moi, en fait. Voilà. Ce que je fais aujourd'hui, je veux dire, j'aurais dû commencer ça depuis. Donc, il n'y a pas de bien ou de pas bien, c'est juste savoir où est ta place, à quoi tu aspires réellement, tu vois. Parce que si tu regardes mes vidéos, c'est, à mon avis, c'est que le salariat, ce n'est pas tout ton truc. Voilà. Sinon, tu ne serais pas attiré par ça, tu serais très regardé des vidéos de chat ou d'autres vidéos. Mais tu ne serais pas intéressé par ce genre de vidéos. Bref, alors, on va parler vraiment du vrai problème que, pour moi, crée le salariat. Et ce n'est pas du tout ce que tu penses. Donc, travailler dur, pour pouvoir parler de ça, du coup, pour introduire là-dessus. Travailler dur, bon, on est tous d'accord que travailler dur ne te permet pas de t'enrichir. Ok ? Tous les gens qui galèrent, genre, je ne sais pas moi, que ce soit à l'hôpital, je pense aux infirmières qui travaillent énormément et qui ne gagnent pas forcément énormément par rapport au travail qu'elles fournissent. Que ce soit tous les gens qui sont dans la manutention, enfin, tous les boulots durs, en fait, là. Les gars, ils travaillent super dur et pourtant, ils ne gagnent pas énormément d'argent. Donc, ça, là-dessus, je pense qu'ils sont tous d'accord pour dire que travailler dur, ce n'est pas ce qui te permet de gagner de l'argent. Alors, effectivement, ça permet, il faut quand même savoir travailler dur. Parce que, par exemple, moi, je travaille dur, mais parce que je veux accélérer le processus de l'effet de boule de neige, tu vois, pour qu'après, plus les années passent, plus ça grossisse. Tu connais le principe de l'effet cumulé. Si tu n'as pas encore lu le livre de Darren Hardy, l'effet cumulé, je t'invite à aller le lire. Je pense que je l'ai mis en description en plus. Mais pourtant, travailler dur, c'est ce qui est vendu. C'est la croissance populaire. Travail dur, enfin, prends un travail, CDI, et puis travail, travail dur. Ce qui se passe, c'est que quand tu travailles, et je vais t'aborder pourquoi, pour moi, c'est la plus grosse carotte, c'est quoi ? C'est que quand tu travailles, c'est que, ok, tu travailles, tu travailles dur, pour essayer de gagner des euros, etc., etc. Ton salaire, le salaire que tu as, te permet juste de vivre au minimum, en fait. Ça veut dire que tu n'es ni trop dans la galère, mais tu n'es ni trop au-dessus non plus, tu vois. Donc, tu es dans une zone qui est, genre, confortable. Ça te permet de partir en vacances de temps en temps, tu te fais plaisir de temps en temps, restaurant, machin. Tu ne peux pas avoir une vie de ouf, mais voilà, tu es dans une zone de confort qui fait que ça te met une grosse carotte. Voilà, ça te met une grosse carotte parce que tu sais que tous les mois, tu vas toucher un salaire, tu vois, contrairement à l'entrepreneur, tu vois. Tu sais que là, tous les mois, entre guillemets, tu as un salaire garanti qui va arriver tous les mois. Et d'ailleurs, dans Père Riche, Père Prove, il en parle. Et ça, c'est la plus grosse carotte que tu as, en fait. Pour moi, le fait d'avoir un salaire tous les mois, c'est comme si, genre, les gars, ils te mettaient une drogue. C'est comme si c'était une drogue chaque mois pour pouvoir tuer tes rêves, en fait. Ça tue tes rêves, en fait. Et c'est ça le problème et c'est ça le point crucial de ma vidéo. Et c'est pour ça que je la fais. C'est pour te partager le fait que, en fait, le fait que tu as un salaire tous les mois, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne te lances pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu procrastines. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu n'es toujours pas arrivé là où tu veux arriver, en fait. Pourquoi ? Parce que chaque mois, tu reçois ton salaire. Boum, boum, boum. Tu te dis, ouais, attends, mais il faut bien. Mais oui, mais justement, parce que le fait que tu sois confortable, tu sois à peu près ça va, tu n'as aucune motivation à aller plus loin, en fait. Ou tu te dis, bon, on verra demain. Il n'y a aucun stress, en fait. Il n'y a aucune pression, il n'y a aucune urgence. Tous les mois, de toute façon, le mois prochain, tu vas toucher ton salaire. Et le fait d'être confortable, c'est surtout ça le vrai problème. Eh bien, du coup, ça tue tes rêves. Et tu restes là comme ça. Donc, c'est fait exprès, évidemment. On te donne ce qu'il faut. Et juste, pas que tu pètes les plombs. Pas que tout le monde descende dans la rue, ils en ont marre. Et même si ça n'a pas de sens. Parce que descendre dans la rue, ce n'est pas ce qui va. Ce n'est pas en descendant dans la rue que ça y est, tu vas trouver, tu vas augmenter tes revenus. Non. Mais bon, bref, ça, c'est encore le sujet. Mais voilà, on essaie de garder les gens à peu près. On leur donne un salaire correct à peu près, qu'ils puissent vivre, manger correctement à peu près, qu'ils soient à peu près normal. Ça va. Eh bien, ça, ça te tue, mon gars. Donc, si jamais tu veux faire de l'argent, à un moment donné, il va falloir prendre des risques, tu vois. Les gens, en fait, font des choix, de manière générale, déjà, si jamais ils savent qu'on peut être entrepreneur. Parce que moi, je ne savais même pas qu'on pouvait être entrepreneur. Ok ? Donc, après, déjà, quand tu as la conscience, « Ah, je peux devenir entrepreneur, c'est possible, ok ? » Les gens font le choix, en fait, de la sécurité en arrivant dans le salariat. Mais ça, c'était valable à l'époque de nos parents. C'est pour ça que nos parents, ils nous disaient, « Vas-y, fais un CDI, va à la poste, va à l'hôpital public, etc. » Voilà. Tu vois ? Moi, ma mère, elle est infirmière, elle m'a dit, « Fais infirmier. » Elle m'a toujours dit ça, tu vois. Finalement, je l'ai fait à un moment donné, tu vois. Mais tout ça pour te dire que salariat, c'est censé être la sécurité. Ah ouais, comme tu disais, c'était à l'époque d'avant. Ouais, à l'époque d'avant, ça avait du sens parce qu'on était sur une économie plus industrielle. Ok ? Mais là, ça a complètement changé. Là, on est sur une économie d'attention. C'est l'attention, les gars. Ça veut dire, l'autre jour, je regardais une vidéo du Yomi où il a bien exposé ça. Elon Musk, il a zéro argent déboursé. Il débourse zéro argent dans son marketing. Ok ? Il utilise Twitter. Ok ? Donc, aujourd'hui, les gars, on est dans une société d'attention. Ok ? Donc, ça, c'est la petite parenthèse. Donc, si jamais tu veux… Pas une société d'attention. Oui, société d'attention aussi. Mais société économique de l'attention. Ok ? Tu as compris ce que je vais dire. Et l'attention, tu l'as grâce aux réseaux sociaux. Ok ? Là, c'est… Je peux te donner plein d'exemples. Tu as Kim Kardashian qui est super connu. Je veux dire, la puissance aujourd'hui des réseaux sociaux est super importante. Si jamais tu es sur les réseaux juste pour consommer, il y a un truc que tu as raté. Donc, du coup, les conseils de nos parents ne sont plus… étaient pertinents à l'époque. Mais plus pour aujourd'hui. Surtout qu'en plus, quand tu te dis, vas-y, je vais dans le salariat pour la sécurité. Parce que concrètement, oui, contre les opportunités économiques que tu pourrais avoir si jamais tu vas dans l'entrepreneuriat. Ok ? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas être dans la sécurité et avoir énormément d'argent. Ce n'est pas possible en fait. S'il y a quelqu'un qui te propose un truc comme ça, c'est juste une arnaque. Tu ne peux pas avoir pas beaucoup de risques et énormément de revenus. Ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas avoir genre, comment dire, beaucoup de risques et pas beaucoup de revenus. De toute façon, celui-là, tu ne le prendras pas automatiquement. Mais la carotte, c'est que même ceux qui choisissent aujourd'hui, genre le salarié en se disant, ouais, vas-y, je choisis la sécurité quand même parce que je n'ai pas envie de prendre de risques, etc. Ce qui s'entend. Ce qui s'entend très bien, tu vois. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment toujours parler de sécurité quand tu as un travail ? Surtout, vu comment les choses se passent en ce moment, est-ce qu'on peut toujours parler de sécurité ? Regarde le coronavirus, il y a des gens, ils ont perdu leur job. Boum ! Tu ne sais pas ce que la vie te réserve et devoir dépendre toujours de quelqu'un, tu vois. Et ça, c'est un truc, quand tu es entrepreneur, c'est ça. Je pense que c'est ce truc de liberté, tu n'as pas envie de dépendre de quelqu'un. Je n'ai pas envie de dépendre de quelqu'un pour être sûr que je vais toucher mon salaire le mois prochain. Tu vois, ça me saoule en fait. Je préfère moi-même gérer mon truc moi-même, même si je gagne moins, tu vois. Et au moins, savoir que je peux avoir un effet de levier pour pouvoir gagner plus. Mais au moins, je sais que c'est moi qui gère tout. Donc, est-ce que c'est toujours la sécurité ? Je ne suis pas sûr, tu vois. C'est après, à toi de voir, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, pour lancer un business, quels sont les risques réellement, gars ? Quoi, de perdre quelques milliers d'euros ? Franchement, quoi, que de perdre 1 000, 2 000 euros, 3 000 euros ? Donc après, c'est à toi de voir, hein. Mais moi, je préfère prendre le risque de perdre 3 000 euros pour pouvoir lancer un business. Alors que moi, Pirate Marketing, tu n'as même pas besoin de 3 000 euros pour pouvoir te lancer. Large, mais tu n'as pas besoin. Tu as besoin de combien pour te lancer avec Pirate Marketing ? Tu as besoin de quoi ? Peut-être… Allez, mais 100 euros par mois peut-être ? 100 euros par mois si je ne compte pas la pub pour te lancer. Donc, tu vois, aujourd'hui, il y a une manière de lancer des business où tu n'as pas besoin de dépenser énormément d'argent. Donc moi, je préfère prendre le risque, mais on va dire, on va prendre large, on va dire 3 000. Je préfère prendre le risque de perdre 3 000 euros par mois et au moins d'avoir essayé d'avoir changé ma vie et d'avoir une vie peut-être qui va plus me correspondre à moi, tu vois. Construire ma vie sur mesure, hein. Pas besoin de déménager à côté de mon travail. Tout s'est fait autour de notre travail. Il faut qu'on déménage à côté de notre travail, que la crèche, je ne sais pas quoi, etc. Ben, je préfère ça que de prendre le risque de prendre un job normal et peut-être qu'un jour, je peux perdre mon travail du jour au lendemain. Voilà, comme ça. Et tu repars à zéro, tu es au chômage, etc. Il suffit que tu sois viré à un âge où les gens, ils ne te rembauchent plus. Imagine, tu as déjà 50 ans, 55 ans, tu n'es pas encore à la retraite, tu perds ton travail, boum. Il y a des gens qui se retrouvent en galère, tu vois. Et après, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais ça prend du temps, tout ça. Même toi, tu as dit, et c'est vrai, je confirme. Même toi, tu as dit, ouais, tout ça prend entre 2 et 5 ans pour pouvoir réussir, pour pouvoir générer un business long terme. Ben oui, c'est quand même bien, les gars. Vous êtes sérieux, vous ? Entre 2 et 5 ans, je te dis que tu peux générer en moyenne, les gens qui réussissent, qui se lancent, entre 2 et 5 ans pour avoir un business au minimum à 10K par mois long terme. Ça veut dire un vrai business établi long terme. Les gars, c'est quand même bien, les gars, non ? 10K par mois ? Tu veux qu'on compare avec les gars qui font des longues études ? On peut faire un comparatif, les gars. Surtout qu'en plus, moi, je t'ai dit, 2 à 5 ans pour pouvoir faire, généralement, ce que j'ai observé, 2 à 5 ans, les gars, ils font minimum 10K par mois et plus. Et après 5 ans, c'est des millions. Ça veut dire que ceux qui font des millions, c'est après 5 ans en général. 1 million ou après plusieurs millions. Ok ? De 5 à 10 ans. Tu veux qu'on fasse un comparatif avec les gars qui font des études ? Et je ne vais même pas faire le mec, genre, mauvaise foi, je ne vais pas prendre des gars qui font du doctorat qui ne servent à rien. Les doctorats de psychologie, doctorat de musique, doctorat... On va prendre, genre, doctorat, genre, t'es docteur. Docteur médecine. Ok ? Je crois qu'eux, ils font quoi ? Je crois qu'on est rentré après 5 ans, je crois qu'ils touchent 5K, je crois. Non, après 10 ans d'études, même plus, parce qu'après, il y a des spécialisations. Ils font quoi ? Ils font 5K, un truc comme ça ? 6K ? 7K ? Allez, on va dire qu'ils font 10K. Ça leur a pris 10 ans pour pouvoir faire 10K par mois. Et même plus parce qu'il y a des spécialisations. 10K, généralement, je crois que c'est 3 ans de spécialisation. Donc, on arrive vers 11, 12, un truc comme ça, tu vois. Et les autres spécialisations, c'est encore plus long. On va dire 10K. Les gars, ils font 10K. Ils ont pris 10 ans pour pouvoir, à la fin, toucher 10K. Tu interrètes passionnés par ce travail-là, en plus. Parce qu'il y en a qui commencent, ils arrivent même à être externes, internes. Ils s'aperçoivent que... J'ai parlé avec beaucoup, parce que, rappelez-vous, les gars, je suis infirmier. Mais donc, je discutais avec les externes. Donc, les externes, c'est au bout de, je crois, je ne sais plus, au bout de combien d'années, ils passent externes, je crois, c'est 5 ans. Et après, ils sont internes. Et je parlais avec des externes et tout. Les gars, ils m'ont dit, en fait, ils ne sont plus forcément intéressés par ce qu'ils font. Ils ne sont pas forcément intéressés par ce qu'ils font. Ils ont fait ça parce que leurs parents voulaient qu'ils soient docteurs. Ils se sont lancés. Ils ont commencé à être docteurs. Enfin, à faire les études. Et ils se sont aperçus que ce n'est pas forcément un truc qui les passionne. Ce n'est pas forcément un truc qui les intéresse. Quand ils voient les anciens, les docteurs qui sont déjà là, ils voient que c'est une vie de galère, qu'ils font grave des heures, qu'ils sont fatigués, etc. Ils ne sont plus trop chauds. Mais après, comment faire pour revenir en arrière ? Ils ont déjà 3 ans, 4, 5 ans. Ils sont déjà dans le cursus. Ils ne vont pas sortir. Ils vont faire quoi sinon après ? Donc, il y en a plein. Il y en a, je connais certains qui sont sortis, carrément. Et d'autres non, tu vois. Donc, je pense à Raphaël. Raphaël que j'ai interviewé sur ma chaîne. Qui était avant, je pense qu'il était pratiquement à l'externe, je crois. Et lui, il a eu les coronesses de sortir du cursus. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, la plupart des gars, ils vont être docteurs. Ils ne sont même pas passionnés par ça. Donc, tu es dans un truc. Tu n'es pas même pas passionné. Tu fais 10 cas. Et ça te prend 10 ans. Et tout le monde fait comme si ça déchire. Oh, tu es docteur. Oh, ça déchire. Et quand tu es entrepreneur, c'est dangereux quand même, non ? Tu vois. Après, il faut voir. Moi, les gars, entrepreneur, les gars. Si jamais tu es déterre en 10 ans, tu n'as pas fait le million. Tu n'es pas loin du million. Ça fait longtemps que tu es à l'aise. En tout cas, tu as mis en PLS le salaire du docteur. Ça, c'est sûr. Et tu es dans un truc qui, normalement, t'amuse, qui t'éclate. En sachant que quand tu fais de l'argent, tu peux toujours basculer, pivoter, etc. Si tu es pour un pirate marketing, je veux dire, en fait, le système que moi, j'utilise, pirate marketing, c'est ce que moi, je fais. C'est ce que j'utilise comme business model. OK ? Mais gars, après, tu peux tout faire dans la vie. Tu peux même être acteur. OK ? Donc, c'est pour te dire que, est-ce que réellement, ça déchire tant ? Il y a tellement de choses qu'il faut qu'on désapprenne et apprendre des nouvelles choses. On a des croyances comme ça. Ouais, docteur, ça déchire. Tu dis que tu es docteur, tout le monde fait, oh, lourd ! Oh, c'est lourd, ça ! Alors que, frérot, le gars, il a pris 10 ans pour pouvoir toucher 10 cas. Et moi, je sais 10 cas, mais je ne pense pas qu'il fasse 10 cas. Je pense que les gars, ils sont à 5-6. 5-6 cas, normalement. Attends, je vais regarder. Comme ça, on ne va pas parler dans le vent. Mais ça m'étonnait que l'hôpital public, il touche 10 cas, les gars. Ça a l'air. Bon, en gros, là, je viens de regarder. Les gars, ils touchent entre 4100 et 7500 brut. Après, je n'ai plus les archives, j'en ai un où il y a 17 000 euros brut par mois, un médecin généraliste. Évidemment, il s'est défoncé par les impôts à 60 %. Donc, en net, les gars, il ne va pas me donner le net ou quoi ? Bon, on est à 5 000. De toute façon, on est entre 5 et 10 cas. Voilà, OK ? Donc, pour faire simple, on est entre 5 et 10 cas. Et en plus, 5 et 10 cas, je pense que l'hôpital, c'est sûr qu'un hôpital, il ne paye pas 10 cas net. Ça, c'est sûr. Je pense que 10 cas, si les gars, ils ont leur propre cabinet à l'extérieur. Et ça, après, c'est du business. C'est pareil. Plus tu as de clients, plus tu fais des chiffres. On va dire entre 5 et 10 cas. Tu choisis quoi ? 10 ans à faire des études de ouf. Et puis après, c'est plus de 10 ans parce que le temps qu'ils passent leur concours d'entrée, là, il y en a plein qui galèrent et tout. OK ? Il y en a même qui n'arrivent même pas à rentrer. L'entrepreneuriat, ça va ouvrir à tout le monde. Il faut juste avoir des courants d'aise. Avoir les bonnes informations et persévérer. Voilà. Donc, moi, je préfère persévérer 10 ans, être millionnaire, multimillionnaire, que de faire 10 ans d'études pour pouvoir être docteur. Après, c'est à toi de voir, tu vois. Donc, voilà. C'était un petit peu la pensée que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses. Mais clairement, ouais, le salaire tous les mois, ça nous met une douille. Ça nous met une douille de ouf. C'est sûr et certain. Mais quand tu es déterre, tu es déterre. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'espère pas, mais t'as aimé. Si t'as aimé cette vidéo, j'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing. C'est 100% financé. Tu as tout en description pour avoir toutes les infos. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.